et bienvenue à tous aujourd'hui nous allons voir notre dixième chapitre et par rapport à la formation et l'intitulé du chapitre c'est les mâdes et les casres si c'est deux contraires d'abord pour ce qui est du mode c'est une prolongation les casres sont contraires c'est l'absence de prolongation nous allons les voir un peu plus en détail d'abord les maths et pour ce qui est du mode c'est le fait de prolonger la lecture d'une lettre de prolongation dans certaines conditions il faut bien les noter ici dans certaines conditions que nous allons d'ailleurs pas détaillé dans si dans cette formation parce que si ces conditions sont nombreuses et si il n'est pas prévu qu'on entre dans les détails un peu plus compliqué lors de cette formation les lettres susceptibles d'être prolongé sont d'abord la lettre alif quand elle est soukouni et quand elle est précédée d'une lettre portant fatah donc la lettre alif servira à faire une prolongation sur ce quand elle est dans cette situation également la lettre ya soukouni est précédée d'une lettre portant cassera la lettre oua également soukouni est précédée cette fois-ci d'une lettre portant d'homme et enfin et les lettres ya oua quand elles sont soukouni est précédée d'une lettre portant et fatah nous allons prendre un exemple c'est plus pratique et parce que c'est le chapitre qui nous viendrons d'aborder vers la fin de cette formation sont des chapitres est beaucoup plus compliqué qui nécessite surtout de la pratique pour les comprendre donc l'idéal c'était décider c'est de s'expliquer en présentiel nous allons faire avec les et comment on appelle nous allons faire comme ça et ceux qui ceux qui ont ceux qui n'ont pas compris certains points peuvent aussi référer des gens qui ont des compétences dans le domaine donc avec la suite al fatiha nous allons prendre l'exemple et essayer de relever les endroits où il ya des prolongations à faire donc regardez ici j'ai mis les prolongations avec des flèches rouges regardez la flèche rouge vous voyez dans les premiers versets de la surate al fatiha aux billets c'est mille aalim les jetons au rojim min hamzi yonafi yonafi bismillahi rohman rwohim al hamdou lillahi robbil alameen ici à l'ami regardez bien au niveau du 1,20 il ya un petit trait c'est les petits traits là c'est un alif c'est à l'if là indique une prolongation d1 l'heure c'est de lire les versets al hamdou lillahi robbil alameen alameen c'est alameen alameen les ailes doit être tiré d'accord sur deux temps et de la deuxième prolongation et il ya une prolongation entre les mimes et les nous je n'ai pas je ne l'ai pas sélectionné puisque c'est les particulières si c'est une erreur de ma part d'accord au niveau du dernier verset al rahmane rohmane mani au niveau du mime il ya également une prolongation c'est la même chose que la première prolongation que nous avons vu ici regarde notez bien les ya en orange aussi c'est une prolongation les a est précédé d'une lettre portant cassara et dans le troisième verset maliki yaoumid din ma ma le ma des malik yaoumid din porte également une prolongation avec un alif précédé d'une fatah d'accord une lettre portant fatah vous avez ici yaoumid din yaoumid din ici vous avez la 4e la 4 et les 4e type la 4e type de prolongation que nous avions cité tout à l'heure précédemment et donc la lettre roya on avait dit la lettre roya ou la lettre ya précédé d'une lettre portant fatah ici donc yaoumid din yaou yaoumid din yaoumid din ici la lettre ya précédé d'une portant soukoun précédé d'une lettre portant cassara notez bien que regardez par exemple ici avec la lettre ya il n'y a pas de soukoun dessus il n'y a pas le soukoun n'est pas marqué c'est parce que l'absence de vocalisation indique un soukoun quand vous voyez une lettre sur le coran et qui c'est laquelle il n'y a ni fatahani domani cassara ni fatahaté ni ni dommaté ni kastraté ça veut dire que cette lettre la prend automatiquement une et un soukoun d'accord et les versets suivants c'est yaka yaka donc ici l'erreur par exemple pour le 4e verset de le 5e verset de la surat al fatiha l'erreur ici serait de lire les versets yaka n'a à boudou yaka n'a à boudou yaka n'a à boudou c'est il ya il faut il faut bien prolonger pendant deux temps il ya qu'un arme boudou et il ya qu'un astarine ainsi de suite donc ici il ya qu'il ya de yaka one et nastarine à la fin il ya une prolongation et dina sera sera ton moustakim donc l'erreur serait de lire les versets et dina sera ton moustakim si sera ton moustakim sera il faut tirer l'euro d'accord également à la fin diversité qui me sera ton moustakim sera les derniers versets aussi à erreur qu'il faut tirer 0 ton l'euro dina dina et à une prolongation à faire aussi un norme ta à l'aïm à l'aïm à l'aïm au niveau des à l'aïm il ya une prolongation aussi et il ya soukoun est précédé et d'une lettre portant fata rey 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 également c'est la même chose rey ril mardi ou b mar doubi doubi en prolongation allez il également wala don les doline là aussi on a une prolongation d'accord nous allons passer au niveau et sur le on va passer à la commande dirai-je et sur les points suivants donc pour les casser j'avais dit que c'est l'inverse d'accord c'est la lecture des lettres de prolongation sans prolonger au delà du temps de prolongation normale par absence d'une cause imposant une prolongation spécifique d'accord les cas c'est l'inverse c'est l'absence de prolongation d'accord l'absence de prolongation au delà de la prolongation habituelle de deux temps qu'il faut faire sur les lettres c'est tout simplement saleh kosser enfin les deux groupes des modes donc c'est surtout les modes qui nous intéresse par rapport à ces chapitres c'est à dire la prolongation quand est-ce qu'il faut les faire quand est-ce qu'il ne faut pas les faire donc pour les modes ils se répartissent en deux groupes qu'il faut connaître de manière générale d'accord il existe deux types de prolongation il ya d'abord la plus la prolongation dite des bases donc la prolongation dite des bases elle est indissociable à la lecture de la lettre et n'est pas du monde ici il ya une faute bon c'est pas grave donc il est elle est indissociable à la lecture de la la lettre et n'est pas dû à une cause est précise d'accord donc c'est une prolongation qui n'est pas dû à une cause précise elle est de deux temps toujours c'est ce qu'on appelle la prolongation originelle d'accord c'est c'est un c'est un alif qui est là qui porte un soukoune qui est pris qui suit une lettre portant fatah et qui ne se retrouve pas dans une situation où il faut faire une prolongation spécifique et nous cette situation là je vais on va l'expliquer un peu plus en avant d'accord donc il faut retenir ans et pour le moment qui est la prolongation des bases elle est de deux temps d'accord elle est indissociable à la lecture de la lettre si vous voulez lire la lettre vous êtes obligé de la de l'appliquer cette prolongation la originelle est de 10 ans c'est la prolongation des bases d'accord ensuite vous avez la deuxième catégorie le deuxième type de prolongation c'est la prolongation spécifique elle s'ajoute à la prolongation des bases c'est à dire que c'est une prolongation qui se fait au delà du temps de prolongation normale des bases de deux temps d'accord la prolongation des bases c'est deux temps maintenant la prolongation spécifique c'est une prolongation qui va au delà de ces deux temps Tu peux aller jusqu'à 4 temps, 5 temps, voire 6 temps. Je ne vais pas définir temps parce que nous avons déjà vu ces termes-là et à quoi ça réfère. Donc, je vous réfère au cours précédemment fait. Donc, elle est due, pour ce qui est de la prolongation spécifique, notez bien, voici les conditions. Les mots conditions que j'ai utilisées dans la définition du mode depuis le début. Donc, voici la condition qui amène à faire une prolongation spécifique. Elle est due à une Hamza ou un Sukun. Quand il y a une prolongation, quand il y a une lettre de prolongation comme un Alif, un Ya ou un Wa, Sukuné, qui est dans son rôle de prolongation, il faut faire la remarque. Si avant la lettre de prolongation ou après la lettre de prolongation, il y a un Hamza ou bien il y a une lettre Hamza ou une lettre Sukuné, alors la prolongation n'est plus de base, elle devient, la prolongation devient spécifique. Et cette prolongation spécifique va au-delà de deux temps, elle peut se faire à quatre, cinq, voire six temps selon les cas et selon les situations qui sont beaucoup plus nombreuses et que nous n'allons pas énumérer lors de ce cours d'accord. Je vais donner des exemples pour une meilleure assimilation. Regardez bien ici, pour faire la différence entre prolongation de base et prolongation spécifique. Ici, regardez le premier verset, la première lettre, ma, c'est une prolongation qui se fait au-delà de deux temps. Je vais vous expliquer pourquoi, d'accord. Ici, vous avez une, bon je vais revenir, si je vais l'expliquer sur place c'est mieux, pour ne pas faire de la confusion. Donc ici, ma, aghna'anhu ma luhu wa ma kasabi. Donc c'est un verset de la surat al-masadi tabatiada. Et la première lettre, la lettre mime, ma, on doit la tirer, on peut la tirer, je viens de la tirer au-delà, je viens de la prolonger au-delà de deux temps. Quand je dis, ma, aghna'anhu ma luhu wa ma kasabi. D'accord. Ce qui me permet, ce qui m'autorise à les faire, c'est la lettre Hamza qui est juste devant. C'est celle sur laquelle j'ai mis la flèche en jaune, d'accord. C'est elle qui me permet, qui m'autorise à faire une prolongation au-delà de deux temps. D'accord. Et pour ce qu'il y a des autres prolongations tout au long du verset jusqu'à la fin, je n'ai pas cette possibilité. Regardez par exemple, la prolongation qui est là, ici, au niveau de la lettre Noun. Na, ma, aghna'anhu, aghna, 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 aghna. Ici, aghna'anhu, je ne peux pas faire. L'erreur serait de lire si j'ai lu les versets en disant, ma, aghna'anhu, c'est une faute. D'accord. En traduit, en lecture du Coran, c'est une faute. Je ne dois pas prolonger la lettre Noun ici. Au-delà de deux temps, c'est une prolongation originelle. Parce qu'il n'y a ni Hamza ni Sukoun autour de cette lettre de prolongation. Regardez ici, dans ces cas-là, la lettre de prolongation qui est Alif, elle est précédée d'une lettre qui est de la lettre Noun et elle est suivie de la lettre Aïm, qui n'est ni Sukoun et il n'y a pas de lettre Hamza à côté. D'accord. La prochaine prolongation dans les mêmes versets, c'est ici. Ma, l'ouhou, au niveau de Ma, l'ouhou. Ici aussi, Ma, l'ouhou, remarquez que la prolongation, c'est la lettre Alif qui fait la prolongation. Elle est précédée d'une lettre Mim, d'accord, et de la lettre Lam. Donc, il n'y a pas de Hamza à côté. Et également, les deux lettres qui suivent et qui précèdent n'ont pas de Sukoun. Enfin, l'avant-dernière prolongation ici, c'est la lettre Wa qui prolonge et la lettre Ha qui porte une Doma, d'accord, ici. Ma, l'ouhou, également. Ici, c'est aussi une prolongation originelle des bases de deux temps. Il ne faut pas faire une prolongation au-delà des deux temps, d'accord. Enfin, la dernière prolongation, c'est au niveau des Ma, encore, Wa, Ma, Ka, Sa, Bi, d'accord. Il faut noter quelque chose, donc je vais faire la remarque. Ici, c'est la Hamza qui est, je vais revenir là-dessus, c'est la Hamza en jaune qui est responsable de la prolongation au-delà des deux temps pour la première lettre Ma, d'accord. Également, s'il y a un Sukoun à côté, avant ou après la lettre de prolongation, aussi, les temps de prolongation va varier au-delà de deux temps. Et nous allons terminer avec les temps de prolongation, des lettres isolées qui se retrouvent au début de certaines surates. Donc, vous avez dans le Coran, certaines surates qui débutent avec des lettres en arabe et qui ne forment pas des mots en tant que tel. C'est des lettres qui sont isolées comme ça, qu'il faut lire tout simplement. Et ces lettres-là, il y a un temps de prolongation pour chaque lettre, ce n'est pas du hasard. Quand vous entendez les soudaises, les grands lecteurs disent Alif, Lamim, c'est la prolongation qu'ils font pour chaque surate également. Et même pour ces lettres isolées, ce n'est pas du hasard, il y a des règles spécifiques qu'il faut connaître. Donc, le temps qui est accordé, il y a trois catégories en tout. Donc, pour la lettre Alif, il n'y a pas de prolongation. Il y a des lettres pour lesquelles il n'y a pas de prolongation quand elles se trouvent au début de la surate. C'est pour cela que vous n'entendrez jamais un lecteur dire Alif, Lamim. Non, c'est toujours Alif, Lamim, parce que la lettre Alif ne s'étire pas. Il n'y a pas de prolongation à faire à ce niveau. La deuxième catégorie, ce sont les lettres qu'il faut prolonger pendant deux temps. Qu'il faut prolonger pendant deux temps. C'est la lettre Ha, la lettre Ya, la lettre To, la lettre Ha et la lettre Ro. D'accord ? Et enfin, il y a les lettres qu'il faut prolonger pendant six temps. D'accord ? Les lettres qu'il faut prolonger pendant six temps, c'est par exemple la lettre Nun, la lettre Kaf, la lettre Sod, la lettre Ain, la lettre Sin, la lettre Lam, la lettre Kaf. Et également la lettre Mim. Donc, ces sept lettres-là doivent être prolongées pendant six temps. Il faut noter ici, faites la remarque, bon, c'est pas pour, j'espère que c'est bon, pour ceux qui peuvent retenir. Il faut noter que la lettre Ya, la lettre Ain plutôt, parmi les sept lettres qu'on doit prolonger pendant six temps, la lettre Ain, on peut la prolonger pendant quatre temps. On a le choix entre quatre et six temps. D'accord ? On va faire quelques exemples de surat. Et une surat avec une lettre isolée au débit. Donc, la surat Al-Qalam. Ici, le premier verset, on va le lire en disant. Ainsi de suite, d'accord ? On prend une surat avec deux lettres isolées au débit. La surat Taaha. Taaha, d'accord ? Ici, on lira Taaha, Taaha, tout simplement. Deux temps, deux temps, d'accord ? On prend une autre surat avec trois lettres isolées au débit. La surat Al-Baqarah, on lira au débit. Ici, il faut noter que la première lettre, c'est Alif, donc on ne fait pas de prolongation. Pour les deux dernières lettres, c'est Sitan, Sitan. Alif, La, Mi. Pour ce cas, il faut faire attention. Entre les Lames et les Mimes, il y a un Nidgam à faire. Il ne faut pas dire Alif, La, Mi. Donc, il faut faire un Nidgam, il faut assimiler, il faut relier. Il faut lier les deux lettres, d'accord ? Et enfin, un autre exemple avec quatre lettres au début de la surat, on prend la surat Al-A'raf. Ici, on lira les versets en faisant le Nidgam entre les trois dernières lettres, d'accord ? On va faire, on va lire, on va lire les versets en disant Alif, La, Mi, Mi, So, De. D'accord ? Et enfin, un dernier exemple avec cinq lettres isolées au début de la surat, c'est la surat Mariam. On lira. Et c'est ici que s'achève le cours d'aujourd'hui. C'est un cours vraiment très long. Et je tenais vraiment à le terminer. Donc, j'espère que l'assimilation sera plus facile. Et j'invite vraiment chacun d'entre nous à persévérer dans l'apprentissage de la lecture du Coran. C'est une des qualités de ceux qui nous ont précédés dans la voie du bien. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne soirée, Inch'Allah, ou bonne matinée pour ceux qui verront les vidéos de la matinée. Et nous allons continuer, c'est mercredi, non, c'est mercredi, oui. Nous allons continuer, c'est mercredi même, avec le dernier chapitre que nous allons voir au cours de cette formation. Ensuite, le vendredi, je vous ferai signer sur les... S'il y a une révision à faire ou des exercices à donner pour clôturer la formation, Inch'Allah. C'est ça, je vous souhaite bonne soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.